Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers publics, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également la présence des agents communaux dans la salle. Il est 18h30, je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Yves Cazorla présent, Manon Crousier est absente, donc elle a donné procuration à Emmerick Navez. Michel Agniel présent, Myriam Aigrir, je l'ai vu, Frédéric Berne, Emmerick Navez. Mélina Jolie, Jennifer Chapuisfort qui va arriver mais qui donne procuration à Michel Agniel, Jocelyne Moscato, Jean-Luc Cagnos, Cindy Bonio, Jonathan Minier qui donne procuration à Myriam Aigir, Sophie Borne, Maryse Barial présente, Jean-Luc Antoine qui donne procuration à Jacques Couré, Roselyne Alpigny, Jacques Couré, Vivien Abrieux, Mohamed Berkane, Jean-Pierre Lafon et Philippe Hermé. Voilà, merci. Nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Je vous propose à l'unanimité, Jean-Luc Cagnos. Y a-t-il des observations ? Donc pas d'observation, nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient. La question est adoptée et donc nous allons maintenant approuver le procès verbal du conseil municipal du 3 octobre. Donc est-ce que quelqu'un a des remarques sur le compte rendu, le PV pardon ? Pas de remarques, nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient. La question est adoptée. Et donc avant de dérouler l'ordre du jour, je voudrais rendre hommage à deux élus, Daniel Dedieu et Maryse Uribe, qui nous ont quitté récemment. Donc Daniel Dedieu est décédé le 27 octobre dernier à l'âge de 82 ans. Il a été conseiller municipal de notre commune de 1989 à 1995 sous le mandat de Christian Prade. Il était aussi très impliqué dans le comité des fêtes. Nous apportons tout notre soutien à son épouse Mireille, à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Maryse Uribe est-elle décédée le 5 novembre dernier à l'âge de 79 ans. Elle a été conseillère municipale de 1995 à 2001 sous le mandat de Patrice Prat. Nous apportons également tout notre soutien à son époux Jean-Emmanuel, à ses enfants et ses petits-enfants. Mes chers collègues, je vous propose de nous recueillir en hommage à Maryse Uribe et à Daniel Dedieu. Merci. 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 Je vous remercie. Et Jennifer Chapifort qui rentre en séance. Donc voilà, nous allons donc passer maintenant à l'ordre du jour, mais comme M. Berkhan et moi ne participons pas au premier vote du premier dossier de l'ordre du jour concernant la demande de protection fonctionnelle, je cède la présidence de l'Assemblée à l'absence de Manon Crousier, donc à Michel Agniel, qui la remplace au pied levé. Voilà, et donc je vais sortir de la salle avec M. Berkhan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le dossier numéro 1, Assemblée délibérante, protection fonctionnelle des élus. Alors il s'agit d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Yves Cazorla, maire de la commune de Lodun, et M. Mohamed Berkhan dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal, pour des faits de dénonciation calomniase, en fonction des décisions de justice à venir dans le cadre des poursuites engagées le 19 octobre 2023, près du procureur de la République du Gard. De fixer les modalités de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle de M. le maire Yves Cazorla, et M. Mohamed Berkhan, conseiller municipal, comme suit. Les frais de procédure judiciaire afférant aux poursuites sont entièrement pris en charge par la Ville, qui sollicite son assureur afin que soit mise en oeuvre la garantie, frais de protection fonctionnelle qu'elle a contractée, et d'autoriser Mme Manon-Crousier à signer tout acte défectueux, toute démarche et formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération, avec le cabinet d'avocats Opidium. Notamment quant aux actes relevant des mesures de soutien et de prévention aux poursuites engagées. Les dépenses qui en résultent seront prélevées sur le budget de la commune selon la nature de la dépense, ainsi que les recettes au contrat d'assurance souscrit. Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des remarques ? Donc qui est pour ? Qui est contre ? C'est l'inverse ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? C'est compris ? Donc c'est adopté. Merci. 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 des crédits du département selon le plan prévisionnel de financement suivant. Le fonds de concours CAGR 2021 pour la rue Jean Villard, 64 330 euros. Les amendes de police 2023 pour la rue de Boulogne, 21 366 euros. Le CD30 pour un montant de 90 821 euros. Et la commune donc 227 968 euros. Mandate Monsieur le maire pour l'exécution des formalités de demandes relatives à l'opération. Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ces démarches. Merci Emric. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient. La question est adoptée. Nous passons au dossier numéro 3. Donc travaux voirie réseau, demande de subvention des CIL rue de Boulogne. Et là on est à... C'est toujours Emric, non ? C'est ça, toujours moi. Donc on est reparti. Vu la délibération numéro 2020 0901 du 23 septembre 2020 portant délégation du conseil municipal à Monsieur le maire, et notamment la linéa numéro 26, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans la limite d'un projet n'excédant pas 500 000 euros hors taxes. Considérant que le projet de la rue de Boulogne excède ce montant de 500 000 euros hors taxes. Considérant que la région et l'Etat prévoient un plan de financement dans le cadre de la décile. Considérant que l'aménagement en VRD, la création de trottoirs sont nécessaires dans la rue de Boulogne, qui est un axe majeur de la ville. Considérant qu'il est nécessaire de coordonner l'intervention préalable du SMEG pour la mise en discrétion des réseaux secs. Considérant le projet de la rue de Boulogne en mémoire explicative proposé par Opus VRD le 6 décembre 2022. Considérant l'attribution par l'assemblée départementale de 21 365 euros et 79 centimes au titre des amendes de police pour les aménagements sécuritaires de l'aménagement de la rue de Boulogne en date du 16 octobre 2023. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé en avoir délibéré, approuve le coût prévisionnel hors taxes des travaux se répartit comme suit. L'aménagement de la rue de Boulogne pour un total de 970 003 euros et 33 centimes. Assure que la totalité des crédits nécessaires sera inscrits au budget communal. Propose de solliciter les crédits de la région et de l'Etat selon le plan prévisionnel de financement suivant. Donc amendes de police 2023 pour la rue de Boulogne 21 366 euros. Le CD30 à hauteur de 474... Non oui 474... 318... Et Jonathan Minier qui rentre en séance. Il est 18h46. 474... Pardon 318 euros et 66 centimes. Et la commune à hauteur de 189 727 euros et 47 centimes. La région pour 142 295 euros et 60 centimes. Et l'Etat 142 295 euros et 60 centimes. Mandate M. le maire pour l'exécution des formalités et demandes relatives à l'autorisation. Autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à ces démarches. Merci Emeric. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Nous passons au vote qui est contre. Qui s'abstient ? La question a été adoptée. Et je remercie bien sûr Emeric Navez qui a suppléé l'absence de Manon Crousier. Qui a appris juste avant la séance qu'elle était positive au Covid-19. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et aussi je remercie bien sûr Jocelyne qui va prendre la suite derrière. Et Michel Agniel aussi, oui, qui a présenté le premier point. Donc on passe au dossier numéro 4. Solidarité. Passage à la gestion des flux, des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Et donc c'est Jocelyne Moscato. Bonsoir tout le monde. Solidarité. Passage à la gestion des flux, des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Dans le cadre de la construction de logements sociaux, en contrepartie d'une garantie financière des emprunts, d'un apport de terrain ou d'un financement, la commune a contracté des droits de réservation de logements sociaux auprès des bailleurs sociaux. Ces droits de réservation permettent de proposer des candidats demandeurs en vue de l'attribution d'un logement social. La loi Elan numéro 2018-10-21 du 23 novembre 2018 est venue modifier les modalités de gestion de réservation des logements sociaux et généralise une gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux en flux annuels par les réservataires. Le décret 2020-145 du 20 février 2020, relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, vient préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mode de gestion qui concerne l'ensemble des réservataires. Il fixe notamment les modalités de calcul du flux annuel et détermine les conditions dans lesquelles l'organisme bailleur transmet un bilan annuel des logements proposés et attribués aux réservataires. La gestion en stock consiste à identifier physiquement chaque logement pour le rattacher à un réservataire qui l'intègre à son contingent. Ces logements, lorsqu'ils sont libérés ou livrés, sont mis à la disposition du réservataire afin qu'ils puissent proposer des candidats en vue d'une attribution. La gestion en flux rompt le lien entre un logement physiquement identifié et un contingent de réservations. Elle porte sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur à l'échelle de la collectivité. Les réservations portent sur un flux annuel de logements disponibles à la location et distribuées aux réservataires afin que ces derniers présentent des candidats en vue d'une attribution. L'objectif du passage à la gestion en flux qui se substitue à la gestion en stock est d'assurer davantage de fluidité dans le parc social, de mieux répondre aux demandes de logements dans leur diversité en élargissant les possibilités de réponse à chaque demande. Enfin, le passage à la gestion en flux génère un dialogue renouvelé entre bailleurs sociaux et réservataires, notamment au travers des bilans annuels transmis aux réservataires. Vu le Code de la construction et de l'habitat, vu la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi Elan, vu le décret numéro 2020-145 du 20 février 2020, relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, le Conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve le nouveau dispositif de réservation de logements locatifs sociaux en mode gestion de flux auprès des bailleurs sociaux implantés sur la commune. Autorise M. le maire à signer la convention élaborée par Grand Delta Habitat, prévue pour trois ans avec tacite reconduction, à partir du 1er janvier 2024, annexée à la présente délibération. Autorise M. le maire à signer les conventions de réservation élaborées par les autres bailleurs sociaux implantés sur la commune. Merci, Jocelyne. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient. La question est adoptée. Et nous passons au dossier numéro 5. Et c'est moi-même. Donc, ressources humaines, protocole du temps de travail. Donc, un protocole a été élaboré, puis présenté et voté à l'unanimité des membres du comité social territorial de la collectivité et a ensuite été approuvé lors du conseil municipal. Il y a tout juste un an, le 6 décembre 2022. Depuis cette approbation, ce protocole a fait l'objet de modifications suite à des remontées de l'expérimentation d'une ouverture des services publics entre 17h et 18h le jeudi après-midi. Une observation des services de la préfecture pour modifier certains aspects techniques afin d'être en compatibilité avec les règles applicables aux agents de l'État. Et la mise en place d'une gestion dématérialisée des demandes de congés des agents au travers de l'applicatif métier des ressources humaines. Pour les services municipaux de la commune, les heures d'ouverture au public seront décalées sur le matin, les mercredis, jeudi et vendredi. Dès 8 heures du matin et donc les services municipaux seront par ailleurs fermés au public à partir de 16h30 le vendredi. Les modifications apportées permettent de présenter un nouveau protocole qui intègre ces modifications. Ces modifications ont été présentées au comité social territorial de la collectivité et comme pour la version initiale, le nouveau protocole a été voté à l'unanimité. L'objectif de cette délibération est d'approuver donc ce nouveau protocole. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques ? Donc nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La question est adoptée. Oui, je signale que les agents ont bien sûr été très contents de ce protocole. Voilà, et donc les modifications allaient dans le bon sens aussi. Merci à tous pour ce vote. Dossier numéro 6, ressources humaines. Convention d'adhésion au service partenariat CNRACL et invalidité du centre de gestion du Gard. La commune confie donc au centre de gestion du Gard depuis de nombreuses années le traitement et ou le contrôle des dossiers de retraite CNRACL des agents concernés et sollicite le service du CDG 30 pour des conseils en matière de retraite, d'invalidité, de validation de services, de régulation de services, de rétablissement des droits, d'estimation de pension, information sur la réglementation, accompagnement personnalisé pour les agents. Par délibération en date du 14 septembre 2023, le centre de gestion a mis en place des modalités de conventionnement avec notamment une tarification annuelle couvrant les prestations qui n'entrent pas dans ces missions obligatoires. Pour la commune, le montant de la cotisation s'élève à 1200 euros. Donc c'est une cotisation forfaitaire due à partir de 200 agents. Il est proposé donc de solliciter le centre de gestion pour cette prestation et d'autoriser la signature de cette convention. Y a-t-il des remarques ? Alors j'informe que c'est une série de délibérations là qui sont des conventions renouvelées du centre de gestion du Gard. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? La question est adoptée et donc nous passons à la deuxième convention, dossier numéro 7, convention d'adhésion à la médecine préventive avec le CDG 30. Le centre de gestion du Gard a décidé par délibération en date du 14 septembre 2023 d'approuver la mise à jour de la convention qui permet l'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion du Gard. L'article L 812-3 du Code général de la fonction publique prévoit l'obligation pour les collectivités et leurs établissements publics de disposer d'un service de médecine préventive. Le taux de cotisation annuel au service de médecine préventive est fixé au 1er janvier 2024 à 0,4% de la masse salariale. Eux égard à l'importance des questions touchant à la prévention, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il est proposé de solliciter le centre de gestion pour cette prestation et d'autoriser la signature de cette convention. Y a-t-il des remarques sur cette question ? Pas de remarques ? Donc nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 8. Dossier numéro 8, dont ressources humaines, convention d'adhésion au service de prévention des risques professionnels avec le centre de gestion du Gard. Le centre de gestion du Gard a décidé par délibération en date du 14 septembre 2023, toujours la même, d'approuver la mise à jour de la convention proposant un service de prévention des risques professionnels auprès des collectivités. A titre d'exemple, les agents chargés de la fonction d'inspection ACFI ont pour mission de contrôler les conditions d'application des règles définies en matière d'hygiène et de sécurité du travail dans la fonction publique territoriale et de proposer à l'autorité territoriale deux choses, donc d'une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Et en cas d'urgence, donc les mesures immédiates qu'il juge nécessaire. Il est rappelé que le décret numéro 85 603 du 10 juin 1985 modifié, en son article 5, prévoit l'obligation pour toutes les collectivités de planifier une inspection des lieux de travail et la possibilité de confier cette mission au centre de gestion du Gard. La cotisation au socle de prestations annuelles est fixée de la manière suivante, cotisation à partir de 100 agents, 1 400 euros par an. L'égard à l'importance des questions touchant à la prévention, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il est proposé de solliciter le centre de gestion du Gard pour cette prestation et d'autoriser la signature de cette convention. Voilà, toutes les collectivités, bien sûr, délibèrent sur ce sujet. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient. La question est adoptée. Et nous passons donc au dossier numéro 9, assemblée délibérante, élection de la commission de délégation de services publics DSP. La délibération du 29 juin 2021, composant la commission de délégation de services publics, nécessite d'être revue en fonction des changements qui sont intervenus au sein du conseil municipal. Suite aux trois démissions des élus reçus depuis le mois de mars dernier et suite à la vacuité des listes l'eau de l'ardoise pour vous avec vous et l'eau de l'ardoise pour demain, il est proposé de procéder à l'élection des nouveaux membres de la commission de délégation des services publics en remplacement des élus démissionnaires et en tenant compte des deux membres de la liste unique d'opposition restante, agir pour l'eau de l'ardoise, pour proposer une liste tenant en compte, en tenant compte, et tenant compte de toutes les expressions politiques. Il est proposé donc une liste unique comme suit, titulaire Michel Agniel, Jocelyne Moscato, Myriam Iguir, Jennifer Chapifort et Jean-Pierre Laffont et en suppléant, Emric Navez, Jonathan Minier, Frédéric Berne, Mohamed Berkane et Philippe Hermé. Voilà, donc nous allons procéder au vote. Je propose deux assesseurs, donc Philippe Hermé et Mélina Jouly. Donc pour ces deux assesseurs, nous allons voter quand même. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc nous avons nos deux assesseurs. Donc l'urne va passer devant vous et donc j'appellerai votre nom et vous voterez à ce moment-là. Alors ceux qui ont évidemment des procurations votent deux fois. On commence par où vous voulez, je coche. Donc Philippe Hermé le premier. Alors attendez une seconde, seconde. On laisse le temps à tout le monde de mettre le bulletin dans l'enveloppe. C'est bon pour tout le monde ? Allez, on y va alors. Donc Philippe Hermé, c'est bon. Jean-Pierre Laffont. Alors Philippe Hermé, il est là. Jean-Pierre Laffont. Après Roseline Alpigny, elle est là. C'est bon. Après Vivien Abrieux. Vivien Abrieux, il est là. On a Sophie Born. Donc Sophie Born. Après on a, donc Jean-Luc Antoine n'est pas là. Donc Cindy Bonillot. Oui mais c'est après. Cindy Bonillot. Jean-Luc Cagnos. Jean-Luc Cagnos. Jonathan Minier. Jonathan Minier. Jennifer Chapifort. Emmerick Navez. Emmerick Navez, il est où ? Je ne sais pas où il est là. Emmerick Navez, il est là. Et il vote aussi pour Manon Crousier. Donc Manon Crousier, voilà. Après nous avons Mélina Jolie. Mélina. Frédéric Berne. Frédéric Berne. Yves Cazorla. Voilà. Michel Agniel. Myriam Iguir. Myriam Iguir. Après Jossi de Moscato. Après nous avons Jacques Courret. Donc Jacques Courret qui va voter aussi pour Jean-Luc Antoine. C'est ça, Jean-Luc Antoine. Après nous avons Maryse. Maryse Barial. Nous avons Mohamed Berkane. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Maintenant donc on procède au dépouillement. Donc d'abord on compte les enveloppes. On compte, on compte d'abord. 21 enveloppes, c'est bon. Donc du coup on peut procéder maintenant au dépouillement. Liste unique. Je vais faire très bien. Liste unique. 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 liste unique 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 et liste unique donc il doit y en avoir 21 il n'y a pas de blanc de toute façon on recompte très bien merci merci à tous les deux et donc les titulaires sont bien michel agniel je suis de moscato meryem iguier jennifer chapifort et jean-pierre lafond et les suppléants sont émerick navezz jonathan minier frédéric berne mohamed berkane et philippe hermé bien nous passons maintenant au point je sais plus lequel donc c'est le point 10 oui le point 10 pardon et donc c'est encore moi alors c'est encore moi donc administration générale adhésion au service archive du centre de gestion du Gard des collectivités territoriales territoriales sont propriétaires de leurs archives et elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur mais on sait que dans la pratique c'est assez compliqué pour les collectivités notamment pour diverses raisons comme le manque de place le manque de temps une méconnaissance de la réglementation et des documents à conserver le centre de gestion a décidé de créer un service archive pour répondre aux besoins des collectivités et depuis l'année 2000 un archiviste est mis à disposition des collectivités territoriales du Gard pour des missions d'archivage et de conseil en gestion d'archives la commune souhaite travailler avec le centre de gestion dans ce domaine et vous avez pu prendre connaissance de la convention jointe à la convocation donc notamment vous verrez que le tarif de la prestation est fixé à 360 euros la journée par le centre de gestion du Gard voilà et donc l'objectif de travailler avec eux est d'approuver cette convention voilà y a-t-il des remarques pas de remarques nous procédons au vote qui est contre qui s'abstient la question est adoptée et donc maintenant nous passons au dossier 11 voirie convention SMEC pour mise en discrétion des réseaux secs rue de Boulogne Michel Agniel donc vu le code général de la collectivité territoriale vu la convention de délégation de maîtres d'ouvrage de la commune de l'Aude-en-Lardoise au profit du syndicat mixte d'électricité du Gard SMEG pour les travaux de mise en discrétion des réseaux secs sur le territoire communal vu les délibérations numéro 2011-1105 numéro 2021-1106 et numéro 2011-1107 du conseil municipal du 29 novembre 2021 de prendre en charge la tranche 1 de la mise en discrétion des réseaux secs vu la délibération numéro 20-23-10-15 du conseil municipal du 3 octobre 2023 relative à l'accord de la commune de prendre en charge la tranche 2 de la mise en discrétion des réseaux secs considérant que l'aménagement de la rue de Boulogne sécurisation et BRD doit se coordonner avec l'intervention du SMEG pour la mise en discrétion préalable des réseaux électriques d'éclairage public et télécom considérant que 3 propriétés communales sont concernées par les travaux de raccordement des réseaux électriques à savoir le parc de stationnement cadastré BV19 la maison Albert-André cadastré BV18 et une habitation cadastrée BV24 considérant qu'il y a lieu de conventionner avec la commune pour autoriser le SMEG à poser des coffrets encastrés dans les murs de clôture et passer des réseaux enterrés le conseil municipal après avoir entendu l'exposé et après avoir délibéré, approuve le projet de raccordement des réseaux électriques des propriétés communales cadastrées BV19, BV18, BV24 autorise M. le maire à signer les conventions de passage pour les installations de réseaux électriques de la rue de Boulogne et ses abords Merci Michel, voilà donc il y avait 3 conventions qui étaient jointes à la convocation pour les 3 parcelles communales Y a-t-il des remarques particulières ? Donc pas de remarques, nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient La question est adoptée et nous passons au dossier 12 Urbanisme, zone d'accélération pour l'implantation d'installation de production d'énergie renouvelable, ENR Madame Joly Bonsoir La loi du 13 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable s'inscrit dans un contexte de crise énergétique majeure qui vient s'ajouter à la situation d'urgence écologique et climatique déjà ancienne Elle vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire français Ces zones dites d'accélération bénéficieront de délais d'instruction réduits Le développement de projets d'ENR reste possible hors de ces zones d'accélération La loi impose une concertation du public lors de la réflexion et de l'élaboration de ces zones La commune organisera la concertation du public selon les modalités du Code de l'environnement un avis des modalités et des dates de démarrage et de fin de la concertation sur le site internet et en mairie une durée de 26 jours un affichage de la présente délibération en mairie un dossier consultable en mairie et sur le site internet de la commune un registre d'informations papier en mairie destiné à recueillir les observations du public ainsi que la possibilité d'adresser les observations par courrier et par mail A l'issue de cette période un bilan de la concertation sera tiré par le Conseil municipal Le Conseil municipal ayant entendu l'exposer et après en avoir délibéré décide d'organiser une concertation publique d'approuver les objectifs et modalités de concertation publique telles qu'une durée de concertation préalable de 26 jours du 21 décembre 2023 au 15 janvier 2024 un affichage en mairie un dossier constitué de la présente délibération d'une notice explicative des cartes de zonage ENR consultable en mairie et sur le site de la commune un registre d'observation papier afin de recueillir les observations du public en mairie qui pourront également être adressées par voie postale en mairie et par voie électronique à urbanisme.fr d'autoriser M. le maire à engager la concertation du public en application des articles L120-1 à L127-10 du Code de l'environnement de préciser qu'à l'issue de la concertation un bilan sera tiré de préciser que la délibération arrêtant les zones d'accélération des ENR retenues seront transmises à la communauté d'agglomération du Gard-Rodanien pour débat copie sera transmise en préfecture d'autoriser M. le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération Merci Mélina Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques Nous procédons donc au vote qui est contre qui s'abstient La question est adoptée et donc nous passons au dossier suivant du dossier numéro 13 Urbanisme Prescription des modalités de mise à disposition du dossier au public du projet de modification simplifiée du PLU Toujours Mélina Jolie Par arrêté numéro URBA 2023 08002 du 31 août 2023 M. le maire a prescrit une modification simplifiée numéro 3 du PLU en application des articles L153-36 L153-41 et 45 du Code de l'urbanisme Cette procédure de modification simplifiée a été engagée en vue de se mettre à jour de la réglementation en attendant l'approbation de la révision générale du PLU prescrite le 13 juin dernier d'adapter et corriger certains articles de règlement afin de faciliter leur compréhension ainsi que l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme En ce sens, il est proposé les modifications suivantes Une clarification des règles relatives à l'affrouillement et l'exhaussement du sol à l'article 1 impactant les zones UPA, UA, UFB AU, AUF, AUM AUPA, AUT Une réécriture de l'article 6 de la zone UFB concernant la plantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Une réécriture de l'article 7 pour harmoniser les dispositions de recul en limites séparatives entre les différents types de constructions Une réécriture de l'article 11 concernant les toitures terrasses la suppression de l'obligation des deux rangs de génoises et l'ajout de l'obligation d'enduire les deux côtés les façades les murs de soutènement et les murs de clôture Le remplacement de la notion de chaune par la surface de plancher aux articles 2 et 12 concerne les zones AUF, UPA et AUPA L'harmonisation pour les contraintes liées au stationnement à l'article 12 La suppression de l'article 14 lié au COS Considérant l'article R104-36 du Code de l'urbanisme et l'avis conforme de dispense d'évaluation environnementale de la MRAE en date du 12 octobre dernier le Conseil municipal doit se prononcer sur la non-réalisation de l'évaluation environnementale dans le cadre de la présente procédure de modification simplifiée Le projet de modification l'exposé de ces motifs les avis éventuels émis par les personnes associées seront mis à disposition du public pendant un mois afin de permettre de former les observations qui seront enregistrées et conservées Après en avoir entendu l'exposé le Conseil municipal décide de dispenser la présente modification simplifiée à l'évaluation environnementale conformément à l'avis de la MRAE d'organiser la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 3 d'approuver les modalités de la mise à disposition du public du projet donc la publication d'un avis 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public d'un affichage dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition en mairie sur le site de la commune une diffusion dans un journal départemental d'annonce légale la mise à disposition du public pendant une durée d'un mois aura lieu du 15 janvier 2024 au 15 février 2024 en mairie au jour et horaire habituel d'ouverture sur le site internet de la commune les observations pourraient être formulées sur un registrant mairie par courrier et par mail à l'adresse plu-lourdes-lardoise.fr de préciser qu'à l'issue de la concertation un bilan sera tiré la présente délibération fera l'objet d'un affichage réglementaire d'une diffusion dans un journal publié au recueil des actes administratifs et copie sera faite à monsieur le préfet et sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture merci Mélina y a-t-il des remarques sur cette modification simplifiée pas de remarques nous procédons au vote qui est contre qui s'abstient la question est adoptée et nous passons au dossier numéro 14 environnement adhésion de la commune de Cavillarg au syndicat Sivu des Massifs du Gare-Odanien rapporteur Frédéric Bern bonsoir vu l'article L52-11-20 du code de collectivité territoriale vu la demande de la commune de Cavillarg vu la délibération votée en conseil syndical au mois de juin du syndicat Sivu des Massifs du Gare-Odanien accédant à l'adhésion de la commune de Cavillarg le conseil municipal après avoir entendu l'exposé et à pouvoir délibérer approuve l'adhésion de la commune de Cavillarg voilà c'est simple c'est clair précis donc Cavillarg rentre dans le syndicat y a-t-il des remarques sur ce sujet pas de remarques donc y a-t-il des oppositions des abstentions donc bienvenue à Cavillarg dans le syndicat et nous passons maintenant au dossier numéro 15 environnement syndicat des vins subvention 2023 rapporteur Frédéric Berne alors monsieur Frédéric Berne donc moi-même rapporteur rappelle que la commune que la commune s'est engagée depuis plusieurs années à l'accompagnement du syndicat des vins de l'audun dans ses missions de valorisation de l'appellation l'audun côte du Rhône village par des actions de promotion et pour accession des vins de l'audun au statut de cru ces éléments permettent de faire vivre l'économie locale procurent des emplois entretiennent et préservent un patrimoine paysager essentiel pour le tourisme il est nécessaire de poursuivre ce partenariat par le syndicat des vins au travers d'une aide financière monsieur le maire propose de valider ce principe d'octroyant une aide financière de 15 000 euros au syndicat le conseil municipal après avoir entendu l'exposé et après avoir délibéré approuve l'exposé du rapporteur décide la subvention d'un montant de 15 000 euros au syndicat des vins de l'audun pour la défense de l'appellation dit que le crédit nécessaires sont prévus au budget de l'article 6574 autorise le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer tous les documents concernant la présente délibération merci fédéric donc écoutez moi j'ai fait j'avais demandé l'année dernière au syndicat de venir présenter je sais pas si vous vous souvenez donc il y a tout juste un an donc ils avaient présenté la démarche crue donc bon c'était pas nécessaire cette année de les revoir la démarche crue suit son cours voilà donc on vient d'approuver il n'y a pas très longtemps le cahier des charges et la délimitation donc maintenant le dossier est complet ça avance bien voilà je crois que que la le dossier va être vu je crois en février me semble donc c'est quoi l'organisme déjà je me souviens plus le nom l'INAO c'est l'INAO l'INAO qui le voit donc en février et donc on espère en tout cas on est avec eux on espère que que pour les prochaines vendages on sera encru voilà donc on soutient nos viticulteurs ça fait partie de l'identité de la commune on les soutient depuis le début et on les soutiendra jusqu'à l'obtention voilà donc y a-t-il des remarques merci monsieur le maire bonsoir oui par rapport à ça depuis 2010 effectivement il y a eu cette démarche qui a été faite j'ai revu un peu le programme qui a été donné effectivement vous en parlez avec l'INAO les différents contrôles qui a lieu afférent à cette cette appellation crue certes cette cette subvention qui va être octroyée donc sur sur 2023 à savoir que bon on le sait tous dans les démarches qui sont à mener il peut y avoir un grain de raisin qui peut coincer dans l'engrenage et puis reproduit et puis bloquer tout le système alors ma question à savoir si pour le budget 2024 sera inscrit cette subvention de 15 000 euros sachant qu'en 2024 si tout marche bien normalement voilà donc savoir quand même par précaution si cette subvention serait inscrite pour 2024 de 15 000 euros merci monsieur écoutez normalement il n'y en aura pas besoin avec ce que je viens de dire puisque on espère on espère que ce sera obtenu pour les vendages mais bon si c'est pas les vendages c'est juste après donc à mon avis ce sera 2024 voilà en principe il n'y aura pas besoin donc normalement ça ne devrait pas être inscrit on va rediscuter avec nos amis héticulteurs pour être bien sûr pour ne pas les pénaliser mais en principe ça devrait être cette année voilà mais bien sûr on va s'en assurer auprès d'eux voilà peut-être mettre une petite réserve au cas où voilà mais en tout cas normalement ça devrait en tout cas on espère pour eux parce qu'avec tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années depuis 12-13 ans donc ça fait quand même voilà ce serait un peu dommage mais bon j'ai confiance tout à l'heure de fonctionner comme il faut voilà y a-t-il d'autres remarques ? pas d'autres remarques donc nous procédons au vote qui est contre qui s'abstient la question est adoptée et donc nous passons au dernier dossier dans le dossier numéro 16 culture règlement intérieur de la médiathèque Émeric Navez oui donc le règlement intérieur de la médiathèque a été adopté par délibération du conseil municipal le 1er juillet 2010 il a donc mérité un petit rafraîchissement principalement sur sa présentation il a par exemple été reformulé avec des articles pour une meilleure lecture et tout ce qui était obsolète comme la borne MP3 ou la consultation de CD-ROM ont été enlevés un QR code pour les horaires et les diverses informations ainsi qu'une charte multimédia plus exhaustive ont été rajoutées merci d'approuver le règlement intérieur de la médiathèque tel que présenté à l'assemblée délibérante et accepté dans son intégralité merci Emric donc y a-t-il des remarques sur ce règlement pas de remarques nous procédons au vote qui est contre qui s'abstient la question est adoptée et nous arrivons donc aux décisions du maire en synthèse donc il y en a quelques-unes je vais essayer d'aller un peu vite donc règlement honoraire au cabinet Gilles Fourrier d'un montant de 1428 euros TTC pour l'affaire Moby Park donc signature d'un contrat de mission de conseil et d'assistance avec la société d'aménagement et d'équipement du GAR donc la SEGAR d'un montant de 950 euros hors taxes la journée dans la limite de 15 000 euros maximum pour la réalisation d'une extension de la gendarmerie virement de crédit opéré depuis le chapitre 22 dépense imprévue d'un montant de 48 800 euros en section de fonctionnement du budget au chapitre 011 article 60 611 au assainissement signature d'un contrat de déploiement de la fibre optique avec la société Italia de montant de 113 euros 20 TTC par mois pour une durée de 36 mois pour l'école maternelle pour la maison des associations pour l'école maternelle Kergomar pour l'école maternelle Carpentier pour l'école élémentaire Rollo pour l'école maternelle Rollo j'ai dit deux fois non élémentaire et maternelle pour le CCAS voilà ça en fait un paquet après on a la signature d'un contrat de maintenance avec la société sud informatique pour la gestion du parc informatique pour l'ensemble des sites de la commune du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 d'un montant de 5 130 euros TTC par trimestre renouvelable par tacite reconduction signature du contrat de location pour un terminal de paiement électronique avec la société Axe Direct d'un montant de 26 euros 28 TTC par mois pour l'espace famille Loisir règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourrier d'un montant de 831 euros 77 TTC pour l'affaire Benamza de désignation d'un avocat donc au cabinet Gilles Fourrier pour la requête déposée par monsieur Barbare règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourrier d'un montant de 1224 euros TTC pour l'affaire Moby Park résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société Box Investissement exploitation site Moby Park suivant la délibération 2023-10-03 du conseil municipal du 3 octobre 2023 règlement d'honoraires au cabinet CGC B d'un montant de 6000 euros pour l'affaire mise en péril bâtiment Nunez signature du contrat d'assistance et de conseil sur la législation funéraire avec le groupe élabor d'un montant de 690 euros TTC par an signature d'un contrat d'abonnement au contrat de service et la concession de licence d'utilisation des projectiels avec la société Technocart d'un montant de 3022 euros 73 TTC par mois renouvelable 4 fois signature d'un contrat de maintenance logiciel avec Odyssée informatique d'un montant de 1865 euros 31 hors taxe par mois pour l'année 2024 avec reconduction tacite règlement d'honoraires à M. Pierre Bouissoux expert d'un montant de 1517 euros 11 TTC pour l'affaire mise en péril bâtiment de vous signature d'un marché pour installation d'une pompe à chaleur avec la société SKS Solutions Climat Service au Forum d'un montant de 114 403 euros 07 TTC renouvellement de l'adhésion à la fondation du patrimoine d'un montant de 500 euros pour l'année 2024 signature d'un contrat d'entretien avec la société de l'Est pour le chauffage de l'église Notre-Dame-la-Deuve d'un montant de 826 euros 80 TTC règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourrier avocat de montant de 1020 euros TTC pour l'affaire Benamza ça fait 2 règlement d'honoraires au cabinet Gilles Fourrier avocat de montant de 1000 euros 20 pour l'affaire dossier divers voilà nous arrivons au terme de ce conseil municipal cher public et chers collègues je vous souhaite une excellente soirée voilà et il est il est il est 19h27 je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année merci merci Sous-titrage ST' 501